Bonjour, nous allons réaliser le TP2 d'assemblage d'une presse à levier GUNT. Dans le premier TP, nous avons réalisé la classe d'équivalence 1 correspondant au bâti. Si on regarde un petit peu cette presse et les classes d'équivalence, il s'agissait de la classe d'équivalence 1, nous allons nous intéresser à la classe d'équivalence 2 qui concerne le levier. Dans cette classe d'équivalence, nous allons devoir ajouter ces trois pièces. Donc, ce support, ce levier, ces axes. Ici, il s'agit de goupilles élastiques qui seront ajoutées lors d'un prochain TP concernant l'ajout de composants standards. Revenons sur Onshape. Donc là, connectez-vous sur Onshape et je vous propose de réouvrir le fichier presse à levier que vous aviez préalablement réalisé. Donc, dans ce fichier, je vous rappelle qu'il existe tous les onglets ici, ce sont les composants de la pièce que nous avons importé lors du premier TP. Ici, il s'agit d'un assemblage, c'est la classe d'équivalence 2. Donc, nous allons créer l'assemblage numéro, le classe d'équivalence numéro 2 en allant sur le petit plus, pardon, pas import, pardon, petit plus, create assembly. Donc, nous allons insérer, comme nous l'avons vu déjà précédemment, nous allons insérer d'abord la pièce qui s'appelle la fourche. On peut aller jeter un petit coup d'œil sur le plan. Voilà, donc c'est le repère 6, fourche. Ensuite, on ira chercher le repère, en vue de dessus ici, on voit le repère 13, poignée. Donc, fourche et poignée. Donc, prenons d'abord la fourche, on l'insère et on va prendre la poignée que l'on va placer également. Ensuite, je vous rappelle qu'on est dans une classe d'équivalence, donc toutes les pièces sont liées par des liaisons fixes. On utilise pour cela, principalement, la contrainte Fastnetmate dans Onshape. Donc, on va aller chercher l'épaulement du levier et on va prendre le centre ici du trou. La poignée s'est bien placée, si elle avait été mise à l'envers, on aurait fait un flip pour l'orienter. On valide. On va ensuite aller chercher les petits axes latéraux. On regarde comment ils sont montés dans le dessin d'ensemble. Alors, il s'agit des axes qui sont ici et qui vont recevoir les bras coudés. Donc, ces axes s'appellent axes bas 6, 14. Il y en a bien deux. Axe bas 6, 14. Insert. Axe bas 6, 14. Je prends les deux pendant que j'y suis. Et donc, ces axes, on va les placer, comme on l'a vu précédemment, en faisant un Fastnetmate. Alors, on fait attention parce qu'ici, on a des trous. Donc, on va prendre le dessous de cet axe. Voilà. Et on va le placer sur cet élément-là. Ça, c'est important. Alors, est-ce que le trou est bien placé ? Oui. On voit qu'ils sont bien alignés. Sinon, on aurait pu faire une rotation des trous. De l'axe. Je valide. Je fais la même chose pour la deuxième pièce. Donc, je prends le Fastnetmate qui est là. Et je vais me placer par rapport à ce trou. Alors, là, je vois que je vais faire un Flip pour pouvoir placer ma pièce correctement. Est-ce que le trou est bien aligné ? Alors, ça semble être aligné. Il semble y avoir un petit décalage. Alors, je n'ai pas dû prendre la bonne surface. Vous voyez, j'ai pris la surface du chanfrein. Donc, ce n'est pas grave. Je vais enlever la première contrainte. Je vais revenir ici et je prends la bonne. Alors, en espérant que ce soit bon cette fois-ci. Oui, c'est bon. Voilà. Donc là, l'assemblage est terminé. On va regarder ce qu'il manque. Il ne manque plus que les goupilles. On va passer maintenant à l'assemblage de la classe d'équivalence 3. Alors, pour terminer quand même la classe d'équivalence 2, on va la renommer. Clic droit Rename, CE2. Et on va procéder de la même manière que tout à l'heure. On va faire un plus. Create Assembly. On peut la renommer tout de suite CE3. Clic droit Rename, CE3. Et là, on va aller chercher les composants de la classe 3. Donc, on va commencer par placer... Il s'agit de l'aimant vert ici. La classe d'équivalence verte. On va commencer par placer cette pièce, puis l'axe et le poinçon. Puisque ça, c'est une vis cylindrique hexagonale... C'est une vis hexagonale creuse, sans tête. Ici, ce sont des rondelles. Et là, ce sont des goupilles fondues. Donc, on a juste trois pièces à aller chercher. Allons regarder les repères de ces pièces. Donc, il s'agit de la pièce 5. Il s'agit du porte-poinçon. Ensuite, repère 11. Poinçon. Et on va avoir besoin de l'axe haut 6-14. Donc, porte-poinçon, poinçon et axe haut. On retourne donc dans Onshape. On va aller sur l'onglet de l'assemblage CE3. Insert. On va prendre le porte-poinçon. Puis, le poinçon. Et l'axe haut. 6-40. Voilà. Donc là, on a mis nos trois pièces. On va maintenant placer le poinçon. Alors, la partie chanfreinée du poinçon, on va la faire coïncider. Enfin, on va la faire rentrer complètement dans le trou, ici. Donc, on va faire un FastNutMate. On va prendre, on va zoomer, voilà, et on va prendre le trou, le fond du trou, et on va prendre l'extrémité du poinçon. Voilà. Alors, je pense que là, il est monté à l'envers. On va faire un petit flip. Et ça semble être correct. On valide. Ensuite, on va placer l'axe. Alors, comme précédemment, on va faire un FastNutMate. On prend l'axe. Vous voyez qu'on peut prendre mon milieu de l'axe. Je valide. Et ensuite, même chose pour cette partie-là. Je vais prendre le point milieu. Et mon axe est bien monté. Je valide. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire également, c'est... Ouais, bon, c'est bien. On a tout... Tout est bon. On a mis les contraintes associées. Et on va donc passer à la dernière classe d'équivalence. Donc là, c'est un petit peu particulier. J'aurais pu en faire deux. On va avoir donc les deux bras. Alors, oui, on ne va pas le faire. Parce que les deux bras, on pourra les rajouter directement dans l'assemblage final. Voilà. Donc là, on va s'arrêter là pour la création des classes d'équivalence. Et on fera effectivement CE4, CE4' puisque ce sont des pièces unitaires. Voilà. Donc on va passer maintenant à la phase de l'assemblage final, dans une autre vidéo.